Il y a des chances qu'on parle encore un peu de principe de road movie et tout ça dans les gérants après Eldorado, mais en fait, dans celui-ci, on est plus presque à pied qu'en voiture. On est presque plus sur d'autres transports qu'en voiture. La méthode de circulation n'est pas la même finalement que dans Eldorado. Non, la voiture très vite s'arrête, pour des raisons logistiques, plus d'essence. Et pour le reste, c'est plutôt un film de... Le voyage ne commence qu'à la fin. C'est très statique. Eux bougent beaucoup, mais c'est pas du tout un road movie. Ils restent sur place, quoi. Ils zonnent un petit peu dans le même coin. Mais je me rends compte maintenant, après trois films, que la structure familiale éclatée est une espèce de thématique qui revient un peu d'une manière obsessionnelle dans mes films, sans que je ne me rende compte au début à l'écriture, parce que je raconte d'abord une histoire, puis après maintenant je me rends compte que même dans mes courts-métrages, ça se dégage. Et donc cet éclatement familial projette un peu mes personnages sur la route, en tout cas dans une forme d'errance. Même si on a l'impression parfois que c'est des road movies, c'est simplement les personnages qui errent, donc ça donne l'impression d'un road movie, mais dans mes films, il n'y a pas toujours un road movie, mais il y a cette errance de manière permanente. Et souvent ça raconte ça, c'est ces personnages qui sont éjectés d'une structure familiale ou d'une structure familiale qui s'est complètement désintégrée et qui cherchent à reconstruire quelque chose par l'amitié, par des rencontres, par un autre moyen. Est-ce qu'il y a aussi une envie, entre guillemets, d'éjecter tout ce qui pouvait se rattacher à la Belgique ? Dans la mesure où là, les Espènes sont traitées, on est ailleurs. On est presque plus sur un territoire presque américain, entre guillemets. Il y a des moments où on se croit dans le Colorado, quasiment. Je ne voulais pas que ce soit... La seule référence qu'on ait à la Belgique, c'est à un moment donné, il dit, voilà, on a une maison à Bruxelles, mais Bruxelles peut être très loin. Pour le reste, je ne voulais pas du tout situer géographiquement le film. Je voulais justement être aussi dans un regard d'adolescent où tout paraît beaucoup plus grand. La rivière, les bois, les adultes, tout paraît plus grand, plus féroce. Et donc d'avoir un film à la fois intemporel, parce qu'on sait qu'on est aujourd'hui, mais ce n'est pas extrêmement marqué et à la fois qu'il n'est pas marqué géographiquement. Vous faites quand même le choix de montrer un parent, en tout cas une mère, dans le film, qui est Marthe Keller. Comment est-ce qu'elle arrive là-dedans ? Qu'est-ce qui fait qu'on la choisit elle plutôt qu'une autre comédienne ? Avec ce qu'elle même peut amener dans ce qu'on sait d'elle dans sa carrière d'actrice. Ce n'est pas anodin comme choix. Non, je voulais quelqu'un qui parle très peu et qui ait cette espèce d'amour maternel marqué sur elle, sans qu'on rentre dans le discours, sans qu'il y ait de long dialogue. Je voulais qu'elle dégage quelque chose qu'eux n'ont plus. Ils n'ont plus cet amour maternel, donc quelqu'un qui soit très très maternel, très douce. Et puis j'étais amoureux de Marthe Keller quand j'étais jeune, donc je me suis dit autant me faire plaisir. Donc je l'ai rencontré, c'est une femme absolument adorable. Ça a été une très très belle rencontre. Elle m'a dit que c'est le plus petit rôle de sa vie, parce qu'elle dit une phrase, mais elle a une présence énorme à l'image et elle fait du bien, parce que dans toute la structure du film, elle arrive à un moment où quelqu'un de généreux arrive, comme une fée, et elle fait du bien. Et Marthe Keller a cette aura. L'histoire est dure. Si on reprend vraiment l'histoire, ce qui se passe pour eux, pour les gamins c'est vachement dur comme histoire. Et je voulais pouvoir aborder ça. J'aime bien aborder, apparemment j'aime bien aborder une thématique qui a priori n'est pas drôle, quand même le glissement de la cellule familiale vers le néant, c'est pas drôle. Mais si je l'aborde de manière frontale, ça ne m'intéresse plus. Ça ne me parle que de la douleur. Oh la vie, voilà, il y a une douleur de départ, et je pense que la vie met du baume. Et moi c'est ce baume-là que je veux mettre en scène aussi. Et puis, quitte à faire un film, autant essayer de le faire beau. Moi j'aime quand c'est beau. C'est du cinéma, j'aime bien quand le cinéma est beau. Je voulais que ce soit beau. J'aime bien que ce soit beau, et j'ai un chef opérateur qui me permet de faire des très belles images aussi. Donc je ne m'en prive pas. Moi je suis chargé de mélancolie, je pense. Ça se retrouve chez tous mes personnages secondaires. Ça se dit, tous les personnages, je les aime bien. Pour moi il y en a un qui est vraiment... C'est Angel qui est vraiment inexcusable. Mais pour les autres, je trouve qu'ils ont tous quelque chose. Mais c'est ça aussi qui est bien. Si on aime tellement les salauds dans les histoires, si on aime tellement... On tient toujours avec le bandit, c'est parce que le bandit nous touche aussi. On tient rarement avec le mec qui a raison, qui est droit, qui est juste. Celui-là il nous emmerde, on l'oubliera très vite. On aime bien les salauds, parce qu'il y a peut-être une part de nous en lui. Et quelque part, quelque chose qu'on a envie de leur acheter par ça. Donc on est quand même avant tout des êtres humains, même les salauds. Je pense qu'il y a cette partie d'humanité qui reste chez le salaud. C'est celle-là qui nous intéresse.